Bonjour Evgenia, enchantée de faire votre connaissance. Pourriez-vous vous présenter votre âge et où vous vivez et ce que vous faites comme travail ? Bonjour Antoine, enchantée, je suis Evgenia, j'ai 41 ans, je viens d'Ukraine, mais les deux dernières années je vis en Pologne, je me suis échappé à la guerre, j'ai trouvé un travail ici, je travaille en marketing. Oui absolument, je suis moitié biélorusse, moitié russe, un peu de juive, je viens d'Ukraine avec la nationalité ukrainienne, vivant en Pologne et travaillant pour une compagnie anglaise. Oh là, et j'ai une fille avec un homme suisse, donc c'est intéressant. Ah, donc vous n'êtes pas seul en Pologne, vous avez votre fille avec vous ? Oui, oui, c'était la raison pourquoi je me suis parti, parce que si j'étais seul, je serais peut-être resté, mais je voulais que ma fille soit sécure. Quel âge a votre fille ? Elle a 12 ans, presque une adolescente. Ah oui, d'accord. Oui, c'est une grande fille maintenant. Ah, donc vous avez déjà commencé votre nouvelle vie en Pologne avec votre fille, vous avez un travail ? Oui, c'était inattendu, on n'avait pas préparé, la guerre a commencé, on est partis en Pologne pour 2-3 semaines, comme tout le monde, parce que tout le monde pensait que ça allait finir vite, on est resté un mois. Ensuite, j'ai vu que rien ne se terminerait, et on ne pouvait pas retourner en Ukraine, j'avais perdu mon travail, ce n'était pas sécuritaire, donc je me suis dit, est-ce que je ne pourrais pas essayer de trouver un travail ? Et j'ai trouvé un super boulot à la BBC, donc j'étais heureuse de pouvoir rester ici en Pologne. Ah, ok. Vous parlez beaucoup de langues étrangères ? Pas tant que ça, je suis bilingue, ukraine, russe, anglais. J'ai appris un peu de polonais, et un allemand basique, très basique. D'accord. Je parle un peu allemand, mais pas tellement. Ok. Comment avez-vous trouvé notre agence ? C'était il y a très longtemps, je crois. Oui, oui, c'était il y a très longtemps. La première fois que je me suis inscrite, je ne pense pas que j'étais très active au début, mais votre agence est vraiment géniale. Tous les gens avec qui j'ai parlé étaient vraiment, nous supportent, toujours gentils, aidants. A l'époque, ce n'était pas ma priorité, mon objectif. Avez-vous déjà eu des échanges avec des clients sur notre site, ou pas encore ? Que voulez-vous dire par échange ? De la communication ? Oui, des rencontres ou de la communication ? Oui, j'ai eu une rencontre avec un homme très gentil. Il venait de la France, mais il ne parlait absolument pas d'anglais. Et je ne parle pas de français. Donc, on a considéré que c'était une trop grosse barrière pour nous. Donc, on n'a pas continué. Ah, c'est la langue, la barrière de la langue qui vous a arrêté. Quelles sont les qualités que vous voulez voir chez un homme qui vivrait avec vous, comme partenaire ? Avez-vous des critères spécifiques ? Oui, en fait. Je pensais à ça. La première chose, j'aimerais que cet homme soit actif, qu'il ait des passions, des ambitions, des intérêts dans la vie, peut s'être intéressé à faire des changements positifs dans le monde, qui veut réussir quelque chose dans sa vie, qui veut voyager. Parce qu'il y a des hommes qu'on trouve sur les sites avec un type de pensée. Je pense à me prendre ma pension, je veux me reposer dans une petite maison. dans une région agricole, vivre une vie calme. Ce n'est pas pour moi, parce que je suis active, je suis social, j'aime la communication, les voyages. Je voudrais faire des changements positifs sur ce monde. J'aime mon travail. pour moi, ce serait génial si mon mari était actif, passionné, des hobbies dans sa vie, qui veut faire des changements. la seconde chose, c'est important, le point moral, les qualités morales, les valeurs. Je voudrais que mon homme soit gentil, généreux, qui veuille faire des changements positifs, spirituels, au moins. Ça, c'est important pour moi aussi, la partie spirituelle. et qu'au moins, il parle un peu anglais. Sinon, c'est impossible de communiquer, au moins au départ. Ce serait génial s'il était mature émotionnellement, indépendant financièrement, qu'il n'ait pas eu des traumas dans sa jeunesse pour construire une relation saine. Je pense que c'est les choses principales. Oui, c'est bien assez. Vous avez dit spirituel. C'est juste spirituel ou vous êtes une femme religieuse ? Non, je ne suis pas religieuse. Je pense plutôt au développement personnel, la croissance personnelle, devenir une meilleure personne, faire des choses bien dans le monde, dans ce sens-là. Non, je ne suis pas très religieuse. D'accord. À propos de vos hobbies et intérêts, qu'est-ce que vous aimez faire pendant votre temps libre ? Vous aimez le sport, les activités ? Qu'est-ce que vous aimez faire ? J'aime faire beaucoup de choses. Je suis surtout passionné par le voyage. Je n'ai pas beaucoup d'occasion de voyager, mais j'aime beaucoup ça. j'aime le yoga. Un de mes voyages idéals serait une retraite de yoga en Inde, ce genre de truc. J'aime les cartes. J'aime aussi faire des albums photos. Donc, si c'est un beau voyage, un yoga voyage, je pourrais avoir des belles photos et faire un album de photos. j'aime aussi lire des livres. Ce que je fais beaucoup. C'est les choses que j'aime bien faire. Vous êtes une fan de yoga. Oui, absolument. Est-ce que vous êtes végétarienne ? Qu'est-ce que vous mangez ? Il y a eu une période dans ma vie où j'essayais d'éviter la viande. J'aimerais beaucoup devenir végétarienne, mais je fais la cuisine pour ma fille et elle aime la viande. Je n'ai pas eu la possibilité de faire un menu sain sans viande pour elle. Donc, je mange du poulet. Donc, je mange des oiseaux et des poissons. Mais ça pourrait changer dans le futur. Vous dites que vous aimez beaucoup voyager. C'est quoi le meilleur souvenir de voyage que vous avez eu dans votre vie avec beaucoup d'émotions et inoubliables ? Il y en a beaucoup. Si vous deviez en choisir un, je ne peux pas. Ils sont tous différents, vraiment. C'est super que le voyage, peu importe la destination. Cette année, j'ai visité Londres pour la première fois. Les bureaux de la BBC à Londres. C'était absolument génial. Tu vas comme dans l'histoire voir ces places, Baker Street, Oxford Street. C'était fabuleux. Et pour l'anniversaire de ma fille, on est allé en Finlande, à Moomieland, parce qu'elle aime les Moomies Trolles. Il y a une île avec tout cela, les Moomies. C'était absolument génial. C'est deux voyages différents et ils sont tous les deux géniales. Je ne peux pas choisir. j'aime beaucoup de choses différentes. Parfois, c'est bien d'aller dans la nature, les séminaires de yoga en Inde, les voyages avec un thème. ce que j'aimerais, on est fan de Miyazaki, Robert Miyazaki. On voudrait aller au Japon. Ça serait un voyage très cher, mais je suis fan des copybarres, les animaux. On pourrait aller en Amérique du Sud voir des copybarres dans la nature. copybarres. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Capybarra. Capybarra. C'est les plus gros rongeurs. Si vous allez sur Instagram, copybarra, qui se reposent, ces choses-là, sur Instagram. Non, je n'ai jamais entendu. Je vais vous envoyer après. Il y a beaucoup de choses, vraiment. J'aime beaucoup voyager que j'aimerais voir. Oui, je pense. Notre monde est plein de belles choses. Un des channels que je fais la promotion, c'est BBC Earth, avec tous ses documentaires, toutes ses places dans la nature. ça m'inspire. On peut dire que dans votre cas, la guerre a changé votre vie pour le mieux. On pourrait dire. Comment le monde a changé votre vie ? Oui, réellement, parce que j'ai eu cette opportunité de carrière, travailler pour la BBC, que je n'aurais jamais pu obtenir en Ukraine, parce que BBC n'a pas de bureau en Ukraine. Ça a changé pour ma carrière, oui, c'est vraiment mieux. Maintenant, vous êtes à Varsovie, en Pologne ? Oui, je suis à Varsovie. C'est la capitale. Donc, si je comprends, vous préférez vivre dans les grandes villes, si je comprends bien ? Non, ça dépend. Quand je pense où j'aimerais vivre, quelque chose au bord de la mer, je pense à une maison, dans une île avec la mer, je vois les belles maisons avec des gardiens fleuris, des jardins fleuris. Non, on peut voyager. J'aimerais avoir tout, peut-être une maison, la possibilité de voyager, parce que les villes, c'est bruyant. Je ne suis pas une fan des villes. J'aime la nature et les animaux. La ville donne plus de possibilités pour ma fille. Elle peut aller à l'école, elle peut avoir des clubs d'art, de théâtre, pour réussir à gérer tout ça. Je crois que j'aimerais vivre dans une maison, dans la ville, voyager. Ce serait super si je pouvais tout avoir. Oui, ce serait bien d'avoir à la fois la ville et la nature. Donc, pour moi, je pense que c'est tout. Est-ce que vous aimeriez rajouter quelque chose sur vous, que l'homme sache, ou vous voulez rester privé, ou vous voulez garder des choses pour une conversation privée avec quelqu'un ? Je ne sais pas. Je pense que je suis disponible pour d'autres détails dans une conversation privée, parce qu'il y a tellement de choses que je peux dire. J'ai vu des questions sur la liste, peut-être que je pourrais les répondre. Par exemple, si je suis prêt à voyager à cause de votre enfant, ma carrière, comment je le vois ? Est-ce que je suis prêt à me déménager ? En général, parce que je pense que les hommes peuvent être intéressés, ce n'est pas mon but de marier à un étranger. Il n'y a pas de pays précis où je voudrais être. Je me suis emmené de l'Ukraine. Pour moi, je suis très ouverte. Je suis ouverte à trouver le bon partenaire. C'est sérieux. Si ça se fait qu'on se relève, Calise, je suis ouverte. Au début de la guerre, j'avais aucune idée où je serais six mois après. La vie a changé de matière dramatique. On ne sait pas ce que le futur peut nous apporter en général. Je suis ouverte. Je dis non à rien. Maintenant, on est à Varsovie parce que j'ai un travail. On est installé. Mais je ne suis pas bloqué ici. Je n'ai pas de plan de retourner en Ukraine même si la guerre se termine. On verra ce que les opportunités nous proposent. Merci beaucoup pour cette opportunité. Merci beaucoup pour votre temps. Conversation intéressante. Je vais vous souhaiter la meilleure chance pour le futur. Merci beaucoup, Antoine. Ayez une bonne soirée. Vous aussi. Merci à tous. Merci. 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 Merci.